... Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition de Nouvelles sur la 7. Au sommaire de l'actualité, l'entreprise publique de promotion de logements sociaux a envers ce vendredi 5 octobre une liste d'inscriptions pour les policiers, les enseignants et les infirmières qui souhaitent bénéficier de logements dans le cadre du programme de logements sociaux. Le directeur général de l'EPPLS informe que plus de 2000 logements seront construits sur deux terrains à Delma 33 et 75. Ce projet qui fait partie des promesses de campagne du président de la République, Jovenel Moïse, vise à améliorer les conditions de vie des professionnels haïtiens, précise Yvon Gussret. Je vous dis à la, depuis plusieurs jours, est-ce que je vais commencer là, pour tout policiers, pour tout enseignants, pour tout infirmières, et bien, pour vos vines inscrits, pour permettre, vous gagnez un logement, un logement qui est capable de chémakoucher, salon, salon, salon à manger, balcon, confort moderne, ou bien trois chémakoucher, salon, salon à manger, trois leps, confort moderne, balcon, et pour vos vines normalement. Et, ça a traversé de village intégré, village qui a bien tout bagarre là-dedans. Village ça a bien espace vert, y a bien terrain de jeu, c'est-à-dire espace de loisirs, y a bien espace commercial, y a bien tout ça ou besoin pour vous vivre tant qu'un monde tout effrois secure. Y a bien service de base là, nan ou tout, et bien pou permette moun sa yo, ki nan village sa yo, ki nan ou bien net. Et bien, c'est nan vision président pou l'travay, pou l'amelyore kondisyon de vie pep haïsien. Et bien, jodiala ou kawe, an pil moun kapenskila, an pil policiers, an pil enseignants, an pil infirmières, infirmières vineskila, an kad programme sa, ki se programme présidente de la République la, konstwisyon, lojman, pou policiers, pou enseignants, pou infirmières, programme nan komanse, pou reprens la, nan zone metropolitaine nan, nou gen terren Delma 33, terren Delma 75, terren Sineas, nou gen l'autre terren anko, nou an komanse, et la Gepuletania travez tout peyi ya, e bien se ou fi a mesi, kantitia augmente nan komanse la, nou gen deja terren disponib, pou plizier milye deja, e bien la kontinye, kon nou dou program nan komanse, e bien dira tout mandat, présidente jovenel la, travale la kontinye, konstwisyon, lojman se a fet, pou profesyonel sa yo, ki se a jampion en as, ki se enseyant, e ki se infimi, infimi. De terren sa yo, la ban pli de demilinite pou de terren sa yo deja, ap gen pli de demilinite pou de terren sa yo, e nou gen l'autre terren anko, e ou fi a mesi gen terren anko, nan pi identifiye, l'autre terren anko, se yon koswi a kontinye, koman dou, nan bri ve men, a an pil, an pil, atravez tout peyi ya. Nou pou kaliyo tout kalifiye d'ofis, se pa kalifiye d'ofis, paske, pa bezwen di yo, tout kriter yo la, paske nou, kiter kriter yo, pou premet, moun dou al fanaliz yo, fe li bien, ou konne kelke so peyi ya, kelke so insidisyon, kelke so kapet la, e ke ge kriter, pou de, pou defini, e pou premet, moun yo elijib, ou bien ge kriter atou, pou moun ki vreman, potansyel beneficye. Kap travay, pou avan, ane 2018 la, fini la, pou konstruksyon ta demare, pou ta demare, avan, ane 2018 la, e konstruksyon ka feyo, se konstruksyon ka fet rapide, avek hot teknologi, ki fet na tout gan peyi, kel te etasile, kel te Canada, kel te a France, kel te la, se domen, tout peyi, den le mounetje, se dike, teknologi pou fa konstruksyon, lojman mas sa yo, anpil sa yo, se teknologi rapide, ki pou pou met, nan 3 moa, 6 moa, en an, anpil anpil lojman gana konstruksyon. Des techniciens de l'électricité d'Haïti ont possédé à l'installation de plusieurs pilones électriques dans la commune de Dessalines ce mardi 2 octobre. Cette démarche participe du plan d'électrification en faveur de la population locale à travers le programme d'électricité 24 sur 24 promu par le président Jovenel Moïse. L'électricité a assez un facteur de développement, l'électricité a tout, ou li transversal. A pati du moment que le problème est courant, li même li rezout, li poil ne rezout pas qu'il n'y a pas qu'il y a de l'autre problème dans la commune, nan kote tout business, moun yon, li poil fonksyoné. Kessyon, ou kon ouwe, moun yon nan la, y a 70 fois, kessyon ekonomik la, kon fèm moun yon, l'agéna, ou mandisité, men, avek kessyon courant, chak kon a kriye prop biznis, ou prop aktivite pa yo, pou yo ka kriye prop revenu yo, pou ka permette yo reponde avek bezun fammi, ou avek bezun timoun yon, si tou nan kessyon, edukasyon nan kessyon l'ekol. Son baga koutou moun taptan, moun pas se ke son go, pake trop on ki te kwe, Masha Desaline, ki te kapap, vremen gongenératis, ki te kare toune vile la, ki pal permette ki, ki pal alimate tout vil lan, a tout seksyon kommunal ke la den, alo ki sou rejon deja, ki sou rejon, en fete son go ba regolier, men, mwen, mwen moun pas se ke mou pat kwe, et sa veine fem kwe tou, nan kouan 24-24, ke presidant Jovenel Moïse, ke labdi, an da toude pia, e mwen kwe, se pas sepuleman, Masha Desaline, ki do e gen kouan 24-24, se toude pia. Le sénateur de l'Ouest, Jean-Renès Senatius, et le maire de la Côte d'Ebouké, ont effectué une visite, aujourd'hui, au niveau de différents chantiers de construction entière, de la place publique, et du sous-commissariat, qui ont lieu actuellement, dans la commune de la Côte d'Ebouké. Les deux autorités en ont profité, pour discuter avec les habitants de la commune, un suivi. Nous connaissons plus le chantier, qui ouvre dans l'Ouest là, mais particulièrement, Jodi Amde Baytom, pour m'enverter la Côte d'Ebouké, dans l'Ouest 1, Côte d'Ebouké. Ou de ça, qui sont nécessités, ou de ça, qui plus qu'on besoin, que nous nous regén, puisque ce visage nous, par rapport à la République Dominique, c'est que nous servions près de 6 départements. Maintenant, nous vins, pour nous vins garder dans ce niveau de travail là, mais pour nous questionner, citoyens et citoyens nous, qui ont fait 2-3 heures de temps, dans le trafic, dans le bouchon, dans le blocus, qui sont là sur l'Ouest là. Nous, nous parlons avec le directeur de la Côte d'Ebouké, pour rapidement, pour nous garder avec le magistrat, comment nous pouvons ouvrir l'Ouest sur l'Ouest. Qui peut nous asfalter, bien sûr, mais nous avons travaillé pour nous mettre des ponts sur l'Ouest. Mais entre-temps, nous pouvons garder, comment nous pouvons avoir des alternatives à l'Ouest, qui permettent à des gens qui n'ont pas besoin d'utiliser l'Ouest ça, qui n'est pas obligé de l'Ouest là-dedans. Qui peut passer par l'Ouest, ou moins, l'aller-côtel pour aller. Pour nous, nous avons fait un chita par l'Ouest qui a fait, pour nous réfléchir, parce que nous avons fait 14 mètres en plus, nous avons fait des routes là, parce que tout le monde ne connaît pas d'espace pour 14 mètres là. Nous avons obligé d'accepter, et nous avons fait un chita par l'Ouest qui a fait un chita par l'Ouest qui a fait un chita par l'Ouest. Nous sommes entrain providers qui a fait un chita par l'Ouest qui a fait-, Et là-On Founder ou il est possible de faire un chita par l'Ouest dans les outilers. Nous motivez, nous, parce que les gens qui ont voté, nous ont voté pour nos résultats, parce que tout le monde connaît les magiciens sur l'argent de développement, ou là pour faire le développement. Et puis sachez que la police nationale d'Haïti a présenté ce vendredi le bilan du mois septembre. Plusieurs activités destinées aux policiers ont été réalisées, dont une conférence sur le code de déontologie policière. L'objectif était de rappeler aux officiers de la PNH l'ensemble des règles principales respectées pour éviter toute dérive que les responsables de l'institution ont jusqu'ici noté dans le cadre de leur travail. Qui ça, code de déontologie en y est ? En fait, c'est au ensemble de règles et de devoirs qui régissent la profession de police, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports de ceux-ci avec le public. En fait, c'est un ensemble de règles qui disent, mais qui j'en pour la police à fonctionner, un ensemble de règles qui permettent nous à connaître qui j'en pour la police à fonctionner entre nous-mêmes et qui j'en pour la police à fonctionner tout. En fait, la police à avec le public. Nous voulons d'accord. L'institution y a un code de déontologie. La médecine y a un code de déontologie. La banque y a un code de déontologie. Je crois, l'ingénieurie, y a un code de déontologie. De même, la police, l'in y a un code de déontologie qui est capable de guider les actions qui disent, mais qui j'en pour nous, pour nous comporte nous, entre nous, avec la hiérarchie et avec le public. Nous voulons d'appréter en pile, mais après l'article 10 dans le code de déontologie, l'in y a un code de déontologie. Mais Matik disant dit, le fonctionner de police qui serait témoin de tel agissement, eh bien, y a un responsabilité disciplinaire si y a un pata entreprenne en ken mouvement pour y a faire ceci ou si y a un pata annonce ça à autorité qui place pour ça. C'est-à-dire, un policier qui a fait un bagage mal, un l'autre qui a gardé qui a fait un bagage mal, il n'y a pas de non-sel, les mêmes tous ont gagné la même responsabilité avec le monde qui a fait un bagage mal. La Fédération nationale des maires haïtiens réalisera son premier congrès national du 29 au 31 octobre à Port-au-Prince. Cette activité, qui réunira des représentants des associations de maires de tout le pays, sera l'occasion pour ses autorités locales de rédiger un document sur la décentralisation, a fait valoir le président de la FENAM, Jude-Edouard-Pierre. Nous, on voulait annoncer officiellement, je disais, que la FENAM a réalisé le premier congrès des maires de la République le 29, 30 et 31 octobre prochain. Au Sine Triomphe, on a fait l'assurance officielle là, et après ça, on a fait atelier au centre convention BRH, le 29, 30 et 31 octobre prochain. Mais pour nous réaliser le congrès, nous avons eu l'assurance partenaire qui nous regroupons autour du GTGL, ce groupe de travail en gouvernance local, qui a fait accompagner le FENAM, nous avons eu l'assurance départementale à travers des ateliers départementaux qui nous avons organisé, qui a commencé à partir de la semaine prochaine, à partir du 12, à partir du 24-25 octobre, pour nous avons eu l'assurance, tous les services, tous les services, tous les services, civils dans le département, toute autorité dans le département, mette dans l'ambiance congrès, et prend point de vue, capable de sortir avec un document, qui est une expression de volonté, ensemble, partenaires, 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 et partenaires, partenaires, ça nous attendons, ça nous attendons, et comment vous est supposé participer, dans l'élaboration, et bien gros documentaire, qu'après le manifeste de la déstabilisation en Haïti. Un mort et plusieurs autres personnes blessées hier, jeudi 4 octobre, à la rue Magasin de l'État. Les victimes auraient aspé un gaz toxique échappé du voisinage. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Laurent Sarsensyre, qui participait ce matin à l'émission Mise au point, a apporté des explications sur l'incident. Effectivement, il y a un monde qui a un magasin, la rue Magasin de l'État, qui a apporté des gaz, mais c'est tout de suite de gaz. Il y a un gaz pour faire plombries, sous-dits, il y a un gaz pour l'oxygène pour l'hôpital, mais il y a un gaz qui a un problème, il y a un gaz qui est supposé utilisé pour sous-dits de céramiques. On a le sous-place, effectivement, il y a 20 personnes qui sont à l'hôpital, il y a un monde qui est mort. Parce que ça, du même côté, il y a un trouble respiratoire. Donc, ça nous faisons nous-même, pour que ça nous faisons nous-même, nous faisons nous-même, nous retirons au moins par 24 heures. Ensuite, nous nous posé sur un magasin, parce que vous pouvez être allé par la fuite, pour nous connaître qui côté du monsieur, commande-gaz, il y a quel fait ? Parce que le, il y a un ouvrier bon bon, il y a un gaz comme ça, il y a un autre, il y a un autre, il y a un blanc, tout le côté de l'hôpital, il y a un rouge, donc, nous avons un dos, il y a un étage à deux des zones, il y a un hôpital. donc c'est là pour nous que nous prenons des mesures, nous sommes conscients que le bon problème contrôle le système, nous sommes conscients de ça en fait j'aime nous dire que tout va bien, mais il faut que nous enseignons au moins gérer les questions de ça pour que ça va arriver et il maintient comme une équipe parce que nous disons que nous avons beaucoup de gens qui ont fait le même commerce dans la zone et si ce n'est pas une zone où il y a des cas qui peuvent se faire en bois seulement en canton c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un incendie qui est tout le temps de la boule net mais il n'y a qu'un rapport expérior parce que le laboratoire saubique prend récupérer un bon moment et le laboratoire national prend un fonds près de vent et il y a exactement ce qui est lié et qui vient nous gérer les questions de ça maintenant est-ce que nous avons identifié les types de gaz ? non, 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 vous connaissez que, bon, une propriété n'est pas là les gens qui sont dans la zone, ils ont une explication, ils ne doivent pas comprendre, mais ils ne sont pas scientifiques donc déjà, la voie très scientifique, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris que ce n'est exactement est-ce que vous n'avez pas dit nous si c'est la première fois qu'il y a des gaz comme ça dans la zone ? et c'est la première fois, mais ça qu'il y a une idée c'est que les bonbons n'ont pas mal pour les débouchés et puis ils font pression sur les sous-bouchons et puis, boum, comme il y a des sous-pression et puis une fois-ci, ils font des gaz. Et les jeunes ont lancé officiellement ce vendredi 5 octobre une nouvelle organisation dénommée Noir et Fière La cérémonie de présentation au public de cette organisation se déroule au Bureau National d'Ethnologie sur le thème Kou l'epam se fiatim, li pa yon châtiment suivez Nous prenons résolusyon sa parce que nous avons un phénomène de pigmentation, la gangrenée dans le pays et jeunes garçons ou jeunes filles rentrent dans le pratique sa sans qu'on connaît qui conséquence grave qui a gagné sous santé yon Donc nous vina avec li parce que santé, li prioritaire en dedans mouvement sa et puis que moun yon ge de fois yon pas conscient et sa yon fait nous vina avec mouvement sa pour nous sensibiliser, faire club, faire formation et sensibiliser à travers les réseaux sociaux pour moun yon connaît qui les conséquences graves qui a gagné, leur choisir, changer ou lè pour yon volonté yon Balis la l'emmète sou moun qui a été foncé même j'avec moun yon parce que nous sommes des mouns qui sont plus stigmatisés dans la société mais nous a refient pas d'exclusion, tout moun la donne logique la c'est qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un En dépit de tout intelligent, en dépit de tout gentil, tout gentil, tout gentil ou pas toujours moun qui est toujours devant la salle parce qu'il y a un mouy moun te noue, l'on piti ou bien jusqu'à maintenant l'on noue ou bien de non stigmatisant que yon ba ou, t'en kouti noue, t'en kou boustabak t'en kou chabondi fe, pou riso ou pa ri, l'on a fait foto jusqu'à maintenant l'on a fait foto, yon dit, ti blak ri non, parce que yon obligeri pour yon a une photo C'est de bagay que ou sosete a ban nou, de nou ou bien de tach ke yon mette sou de nou ou pou stigmatize nou, ou moun pou yon mette nou pa alèze nan pou nou an nou Nan, list d'aktivite ke nou pal gen pou nou fe, imediatman apre l'ansman, nam ge pou nou ouvri yon klub, ki se klub nou fi, kote ke nou pal bay de konferen, nou pal fe de konferens deba pou nou forme de jen kou gran moun, e se envite moun ki a fe pratik lan deja, pou yon kapab komprenn ki sa kapab ten yon pi devan E si yon l'on, moun ta gen intansyon, nou antre nan jan de pratik, sa ou pou nese explike ou mette yon an face a problem nan, ki konsekens ke l'pral gen a tou l'an niveau An deor de se si, nou ge pou nou vize l'mouvement a l'échel national, piske, bon, piske nou porte au pres nou kamanse porte au pres, men nou kamanse a pense pou nou alè ou jwen moun yon nan des zon An deor de se si, nou kote yo fe sa, an pile, etc, ja em, okai, parce que c'est comme yon mode de vie ke l'vin tuné Tout moun rentre nan fenomen dou kouan Louis Jodet, le Chamblais a répondu ce vendredi 5 octobre à l'invitation du commissaire du gouvernement prêt le tribunal de première instance de pauvre prince en vue de fournir des explications sur sa déclaration annonçant un coup d'état en préparation dans le pays L'ancien membre des forces armées d'Haïti accompagné de son avocat a promis de se rendre disponible pour la justice Dans le cadre de ce dossier, de son côté, le commissaire du gouvernement prêt le tribunal de première instance de pauvre prince Maître Oknamna Klami Damius a affirmé que les explications de Louis Jodet, le Chamblin permettront à la justice de collecter des informations sensibles et importantes dans le cadre de l'enquête ouverte sur ce dossier Maître Damius promet de donner plus de détails au moment opportun après la vérification des informations Et là, c'est après la déclaration que je m'ai faite, le commissaire du gouvernement a fait appel à moi-même A ta kaïtien, homme d'état, et souhaité de la loi, je m'ai fait le devoir pour me venir à des commissaires A ta kaïtien, homme d'état de moi, je m'ai fait le devoir pour me venir à des commissaires A ta kaïtien, un être humain, quel que soit le pays, qui au-dessus de la loi, tout le monde s'en va à la loi A ta kaïtien, je m'ai fait le devoir pour me venir à des commissaires, tout le monde s'en va à des commissaires Toutes les actions qui visent à des commissaires, tout le monde s'en va à des commissaires, tout le monde s'en va à des commissaires A ta kaïtien, tout le monde s'en va à des commissaires, tout le monde s'en va à des commissaires Tout le monde s'en va à des commissaires Tout le monde s'en va à des commissaires Ce sont des informations importantes, pertinentes et même sensibles pour l'État Eh bien, moi je dis à, les commissaires à la disposition de la justice C'est ça qui m'a demandé, à n'importe quel moment que m'a besoin pour me continuer à vérifier et confirmer les informations Par ailleurs, le commissaire du gouvernement prête le tribunal de première instance de Port-au-Prince Maître Oknab n'a clamé d'Ameus à noter l'absence de Schiller-Ludor à l'invitation qui lui a été adressée pour ce vendredi 5 octobre Selon le chef du parquet de la capitale, le membre du directoire du parti Fonds Milavalas devrait donner des explications Sur certaines de ses déclarations incitant à la violence Le commissaire du gouvernement rassure qu'il prendra toutes les dispositions afin de l'inviter à se présenter par devant le parquet suivi Leussian冷Vargaient Morgan Ken yen y a convocation pour M. Schiller-Ludor Et M. Schiller-Ludor écrit un correspondence Dans un correspondence, lui écrire pour l'a dit Avokalyopâd disponible Donc, lui n'a pas présenté, il n'a pas présenté غير, le signe la dank tout et nous prenons l'acte nous devons accompagner des juges de paix qui se constate après nous prenons l'écure de nous constate un problème de cohérence de la mesure où il y a 3 ou 4 avocats qui sient pour lui ni même sient tout donc c'est un avocat qui n'est pas disponible 4 avocats même le même instant même jour qui n'est pas accompagné M. Chilet lui-même ou il n'est pas qu'il ça c'est un premier note pour lui un deuxième note pour lui c'est un côté qui s'est contesté qui dit l'invitation n'est pas faite dans la forme légale mais malheureusement n'est pas expliqué qui forme légale qui a été fait dans l'invitation donc m'ba ka opine sou li ase se yo kone qui forme légale ke l'pagé sel bagay ke moumèm moumè di moumè pran akte ke M. Louis-Do pa prezenté n'enpake si ce n'est que moumè pran akte ke M. Louis-Do pa prezenté n'enpake dans les heures qui viennent et distribution de repas au chaud ce jeudi 4 octobre sur la place Pigeon au champ de mars une première pour la reprise des activités par le comité et des peps l'un des responsables de l'activité sociale annonce la reprise de la cantine mobile de manière régulière nous prezent jodi ase nan 4 coopération sa parce que nous vle aide le président dans la fée et nous nous vle pour travailler sa parce que le point avec mouni parce que bam mouni place c'est très important pas qui coûte sa moun abdi parce que moun qui critiqu qui dit non program n'enpake ou même qui ne pas mouni 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 et c'est la fin de l'édition 10 pour ce soir merci de votre fidélité bonne soirée